Nous sommes sur la 13ème édition de la Flèche Brabanson, le 25 mars 1973. On a eu tout d'abord une échappée matinale de 6 coureurs avec une avance d'environ 2 minutes 30 au maximum. Puis à partir quasiment de la mi-course, un coureur va sortir du peloton, Joseph Brière, qui va rejoindre le reste de l'échappée matinale et va déborder cette échappée matinale pour avoir jusqu'à 3 minutes 40 d'avance sur un peloton qui va exploser dans le circuit final ou un groupe avec notamment Van Springl, mais surtout Van Skill, vainqueur en 68, et Demoick, 24 ans de la formation Flandria. Ces deux coureurs vont sortir au moment de la jonction avec Van Skill et ces deux coureurs vont avoir assez d'avance pour se jouer la victoire au sommet de la côte du Alsenberg avec ses pavés. Et finalement, le plus rapide, c'est Demoick qui signe ainsi son premier succès professionnel. Il devance donc Van Skill, qui ne signera donc pas une nouvelle victoire sur la flèche Brabanson. Derrière, pour la troisième place, on va voir qu'il va revenir comme un boulet de canon dans le final. Il finit sur le podium, c'est le vainqueur de l'édition 1970, Herman Van Springl, qui complète le podium devant Lucien de Brouwer. Merci.